Les cartes ont parfois des comportements un petit peu surprenants. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai ici une prédiction que nous allons ensuite insérer dans le jeu. Simplement, c'est que voilà, je voudrais que vous regardiez le jeu avec des cartes différentes, mais peu importe que le jeu soit mélangé ou pas, ça n'a aucune importance pour ce tour. Je vais mettre ma prédiction à peu près vers le milieu du jeu, comme ceci. Donc, on regarde, vous voyez, j'ai à peu près autant de cartes d'un côté que de l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous demander de bien vouloir couper un certain nombre de cartes, mais au-dessus du milieu, c'est-à-dire au-dessus de ma prédiction. Donc, le spectateur coupe un paquet de cartes, comme ceci. Maintenant, positionnez ce paquet face en l'air et posez-le sur la table. Parfait. A présent, je vais vous demander de couper un certain nombre de cartes, l'essentiel étant que ma prédiction reste dans les cartes que vous allez couper. Vous êtes prêts ? Allez-y. Donc, le spectateur coupe et emmène la prédiction. Posez ce paquet face en bas sur les cartes qui sont face en l'air. Parfait. Les cartes qui restent, vous les mettez face en l'air et vous les posez sur le tas qui se trouve devant vous. Alors, bon, on est bien d'accord que ni vous ni moi n'êtes en mesure de dire combien il y a de cartes face en l'air et combien il y a de cartes face en bas. On va étaler le jeu. On va séparer à l'endroit de ma prédiction, comme ceci. Je vais vous demander de retourner, par exemple, ce paquet et de bien vouloir le mélanger tel quel dans l'autre. Donc, le spectateur effectue le mélange. Bien, on va faire un nouveau mélange. Couper le jeu à peu près sa moitié. Allez-y, mélangez les cartes. Allez, encore une fois. Est-ce que vous êtes satisfaits ? On s'arrête là ou vous voulez encore une... D'accord, allez-y, mélangez encore une fois. Là, on sera vraiment sûr que les cartes sont mélangées. Bien, alors, nous avons donc un certain nombre de cartes face en l'air, un certain nombre de cartes face en bas. Et là encore, je ne suis pas en mesure de vous dire comment sont agencées les cartes. Quoique, on va effectuer une distribution un petit peu particulière puisque, comme je viens de vous le dire, il y a des cartes face en bas et il y a des cartes face en l'air et on va les distribuer deux par deux. Lorsqu'on va tomber sur des cartes qui sont toutes les deux face en l'air, on va constituer un tas. Lorsqu'on aura des cartes qui sont toutes les deux face en bas, on va constituer un deuxième tas. Et lorsqu'on aura une carte face en l'air et une carte face en bas, on constituera un troisième tas. Alors, prenez les deux premières cartes du jeu. Donc, le spectateur prend le jeu. Alors, deux cartes face en l'air. Donc, allez-y, posez-les là. Parfait. Deux cartes face en bas. Alors, constitue un deuxième tas. Un mixte. Mettez-le là. Et puis, maintenant, on continue. À chaque fois, vous prenez deux cartes. Donc, attention à ne pas vous tromper le tas. Comme ceci. Parfait. Vous avez parfaitement compris. Allez, un peu de courage. Il n'y a jamais que 52 cartes dans un jeu. Voilà. On est d'accord. Alors, on va rassembler les paquets. Ce que je voudrais, c'est que vous comptiez le nombre de cartes face en l'air. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Quatorze. Retenez bien ce nombre. Maintenant, comptez le nombre de cartes face en bas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, treize, dix-huit. Quatorze, dix-huit. À présent, lisez ma prédiction. Il y aura quatre cartes face en bas de plus que les cartes face en l'air. Alors, bon, c'est un petit peu mal écrit, mais bon, voilà, c'est incontestable. Et donc, rappelez-vous, quatorze cartes face en l'air, dix-huit face en bas. Ma prédiction est exacte.